Je veux dire, je ne sais pas, aujourd'hui honnêtement, si jamais tu ne fais pas d'argent, je ne te dis même pas si tu n'es pas millionnaire, d'accord ? Mais si jamais tu ne génères pas de cash, je ne sais pas moi, 1000, 2000 euros par mois, les gars, excuse-moi, mais tu es fainéant, gars. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et oh, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais, tu es libre de t'abonner. Abonne-toi, ça fait toujours plaisir, l'objectif c'est quand même d'aller sur les 100 cas d'abonnés, donc on n'y est pas encore les gars. Donc, abonnez-vous, voilà, ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de sa chaîne, ça pourra te permettre d'être déterminé, libre, joueur avec moi, motivé à tout exploser dans la life, ok ? C'est une meilleure version de toi-même, et j'ai envie de te dire, ça commence par le business, là aujourd'hui, et aussi être libre, ça c'est la base. Enfin, moi, en tout cas, c'était super important pour moi, pouvoir être libre, voyager où je veux, manger ce que je veux, ça déchire, gars, ok ? Aujourd'hui, je suis en Colombie, tu connais la chanson, j'ai fait Miami, Toronto, ça fait deux ans que je voyage, et je peux te dire que ça déchire, ok ? On ne va pas se mentir. Et pourtant, j'ai grandi à Évry, dans 91, j'ai redoublé mon BEP, dans le quartier des pyramides, toute ma jeunesse, j'ai défait là-bas, ok ? Et pourtant, j'ai créé mon business en ligne sur le saxophone, ok ? En 2016, où j'ai fait le lancement à 20 000 euros, de toute façon, je vais y revenir dans la vidéo. Ok, donc du coup, les gars, arrêtez d'avoir des excuses, et juste passez à l'action, il faut juste avoir les informations, les bonnes informations, et passez à l'action, et restez déterminés, persévérants, surtout. Et passez directement au sujet de la vidéo. Comment j'ai créé mes trois business en ligne, c'est le sujet de la vidéo, je vais te parler exactement le début, comment j'ai créé mes business en ligne, comment j'ai évolué, et pourquoi surtout, pour moi, le business en ligne, c'est surtout le mode influenceur 2.0, ce que j'ai appelé influenceur 2.0, parce que j'ai commencé d'une manière, mais j'ai évolué au fur et à mesure, tu vois, dans les débuts où je me suis formé, après avec l'expérience, j'ai testé énormément de choses, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs, j'ai concentré tout ça dans ma formation influenceur 2.0, et je vais t'expliquer pourquoi, pour moi, quel que soit ce que tu fais dans la life, quel que soit le business que tu as, il faut que tu sois en mode influenceur 2.0, il faut que tu sois présent sous les réseaux, et que tu saches exactement comment générer du cash, tu vois. Surtout que ça ne demande pas un investissement de base qui est important, donc les gars, là, c'est la porte ouverte, les gars. Je veux dire, je ne sais pas, aujourd'hui, honnêtement, si jamais tu ne fais pas d'argent, je ne te dis même pas si tu n'es pas millionnaire, d'accord, mais si jamais tu ne génères pas de cash, je ne sais pas, moi, 1 000, 2 000 euros par mois, c'est, gars, excuse-moi, mais tu es fainéant, c'est aussi simple que ça. Avec la stratégie que j'enseigne, en 6 mois, 1 an, tu es obligé de faire rentrer du cash, ce n'est pas possible de ne pas en faire rentrer, en fait. Ta vie est obligée de changer, tu es obligé d'avoir plus de pouvoir d'achat, on met de descendre dans la rue, réclamer au gouvernement de l'argent. Là, en 1 an, tu as réglé le problème et pour un investissement moindre, bref, donc je vais te raconter un petit peu comment moi, j'ai commencé. Mon premier business en ligne, tu as sûrement peut-être déjà entendu parler, si jamais tu n'as pas entendu parler, c'était sur le saxophone. Donc, au début, tout en sachant que moi, en fait, quand j'ai lancé mon business en ligne, tu sais quoi, je n'avais même pas cherché à, parce que tout le monde en général tape, ouais, comment devenir riche sur Internet, etc., et tout comme ça, mais moi, je n'ai jamais tapé ça. C'est vraiment tombé au hasard, gars, genre, je l'ai fait juste là, je l'ai fait juste genre en mode, tu vois, vas-y, je vais tester pour voir, genre un challenge, quoi. Tu vois, j'étais sur la mailing list, je pense, de Cédric Anesset, sûrement, j'étais sûrement dans sa mailing list, parce que j'avais pris une formation, je t'ai raconté un peu mon histoire, j'ai pris une formation sur l'immobilier, parce que je voulais investir dans l'immobilier, et comme je m'étais déjà raté, parce que je ne savais pas comment investir, j'ai cru que tu arrivais comme ça, tu vois, un appartement pas cher, t'achètes, hop, et puis c'est bon. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Donc, du coup, Cédric, en plus, je ne le connaissais même pas, Cédric Anesset, c'est juste un gars, il m'a dit, ouais, si tu veux une formation, va sur ce site-là, il vend des formations sur comment investir dans l'immobilier. Donc, du coup, je suis allé, je n'ai même pas cherché à comprendre, pour moi, c'était logique, je ne sais pas comment faire pour investir, il y a un gars qui m'apprend, et bien, j'apprends, tu vois, c'est tout. Je vois, des gens, ils font plein de trucs autour des formations, comme s'il y avait un truc mystique, un truc, dès que c'est de l'argent, les gens, ils pètent les bons. Tu vois une formation sur comment faire pousser les tomates, tout le monde dit, oh, c'est normal, logique, tu vois. Je vois des formations sur comment apprendre au géo saxophone, oh, bah, ouais, logique. Par contre, dès qu'on te dit, je vais te lancer, je vais t'apprendre une formation pour pouvoir créer ton business en ligne, ouais, mais, tu es sûr, parce que quand même, là, tu vois, les gens, l'argent, ils deviennent fous, en fait. Direct, ils perdent la rationalité. Tout de suite, ils deviennent fous, ils pètent les bons. Donc, tout ça pour te dire que, voilà, du coup, j'avais pu sa formation pour investir en immobilier. Et après, je me suis retrouvé sur sa liste et c'est là que, voilà, j'ai été dans le lancement d'Olivier. Et c'est là que tu as dû me voir un de mes témoignages que j'avais fait, où j'avais fait le lancement à 20 000 euros en une semaine. Mais dis-toi que, moi, au début, quand je suis tombé sur le lancement, je me suis juste dit, tu vois, ça a du sens ce qu'ils disent, tu vois. internet, ça me paraît logique que tu puisses vendre par internet, ça me paraît logique que ça soit le futur, ça me paraît logique que c'est une nouvelle opportunité tu vois, donc du coup moi ce que j'avais fait c'est que je me suis dit tu sais quoi je vais me lancer, j'avais plusieurs thèmes parce que bon comme je suis du fitness aussi j'ai dit ça j'ai peut-être me lancer sur le thème du fitness ou la musique je me suis dit vas-y je vais lancer sur le saxophone c'est un truc que je maîtrise donc j'aurai même pas besoin de c'est pas moi de lire un truc ou pas tu vois, je vais juste parler d'un truc qui me passionne parce que j'étais à fond le saxophone je suis un peu moins à fond parce que c'est difficile d'être à fond sur plusieurs choses mais la musique c'est toute ma vie donc du coup quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir créer mon business en ligne, j'ai dit vas-y j'hésitais, fitness, saxo j'ai dit vas-y commencer avec le saxo avec le thème du saxo, donc j'ai commencé tac, ta, 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 ta je voulais juste faire 2000 euros par mois l'objectif c'est de faire 2000 euros par mois pour moi c'était déjà ouf là les gens maintenant ils veulent tous être millionnaire, ça déchire, il faut être millionnaire il n'y a pas de soucis, si jamais tu le veux en tout cas et en fonction des, comment dire il ne faut pas faire le million pour le million sinon tu ne vas pas y arriver il y a de grandes chances que tu n'y arrives pas mais parce que tu n'auras pas pourquoi c'est fort c'est possible que tu y arrives mais ce sera plus facile si jamais tu as un projet derrière le million mais si c'est juste pour avoir des billets ou des euros sur ton compte en banque ça ne va pas te motiver clairement à partir du moment où tu vas faire 100k ah il y a un rapide qui m'appelle putain c'est ouf là il y a une application ici là là il y a un gars là j'ai retiré de l'argent sans me déplacer ça veut dire qu'il y a une application une application qui s'appelle Rapi et ici en Colombie tu peux genre tu peux tu peux tout acheter à distance mais quand on dit tout ça veut dire que c'est Uber Eats mais plus tout quoi c'est Uber Eats x 100 ça veut dire que tu peux acheter des trucs en pharmacie faire tes courses dans n'importe quel magasin les restaurants évidemment la base et même tu peux retirer de l'argent ça c'était ouf c'est ce qu'on m'a dit ça il n'y a pas longtemps et du coup là j'avais besoin de cash j'ai juste été sur l'application boum boum le gars arrive avec le cash boum boum énorme énorme bref revenons à ce que je disais donc tout ça pour te dire qu'en gros déjà moi mon objectif c'était de faire 2000 euros par mois donc du coup 2000 euros par mois donc je pars là dessus boum je commence à faire ça commence à prendre etc et je vois l'opportunité tu vois je me rends compte ah ouais créer son business en ligne ça fonctionne vraiment c'est vraiment possible et à moins de faire du cash tu vois après j'ai automatisé tout ça tout le business j'ai fait de façon moi j'ai fait mon premier lancement voilà le premier lancement où j'ai fait 20 000 euros en une semaine et tu vas le croire ou pas mais j'ai été déçu parce qu'en fait je voulais faire du 100 000 euros ou un truc comme ça tu vois c'est juste que je ne me rendais pas compte que le marché en fait il est plus petit que d'autres marchés tu vois que ce soit la santé ou que ce soit sur l'argent parce que les gens des fois ils vont se dire ouais mais pourquoi tu mets sur le marché de l'argent ou de la santé ou un truc comme ça ou je ne sais pas si j'avais fait par exemple sur la guitare en fait plus le marché il est gros plus tu as potentiellement la possibilité de faire de l'argent tu ne seras pas restreint par rapport au marché contrairement à moi qui étais sur le saxophone tu vois j'en parle aussi dans la formation comment faire le choix de ton marché par rapport à tes objectifs et donc du coup j'ai fait mon lancement à 20 000 euros après j'ai automatisé tout ça pour que ça puisse se vendre tout seul jusqu'aujourd'hui je touche de l'argent alors que je ne fais même plus de vidéos sur YouTube en tout cas sur la chaîne sur le saxophone tu peux me chercher si jamais tu tu veux voir un peu ce que ça dit tu t'as besoin d'attendre le saxophoniste tu le trouveras je crois qu'on est à 10 000 abonnés plus de 10 000 abonnés là maintenant donc du coup j'ai fait ça et après boum je me suis dit c'est une opportunité de malade je vais vraiment me lancer à fond dedans ok maintenant parce que 2000 euros ce n'était pas suffisant pour vivre après des fois je faisais 3000 mais tu vois ce n'était pas régulier je faisais entre 1800 minimum au moins et 3000 tu vois ça dépendait de 2005 etc on va dire 2000 euros en moyenne et donc du coup après je me suis dit ok ça c'est sûr que ça déchire j'ai vu le lifestyle que je pouvais avoir j'ai vu que je pouvais bouger où je voulais parce que des fois c'était là où j'avais commencé à voyager un peu parce qu'à l'époque j'étais infirmier libéral en même temps et donc du coup je voyageais boum j'allais à Miami genre j'allais à Miami genre j'y allais tout le temps non j'y allais j'étais allé une fois c'était les premières fois où j'étais allé et j'ai vu que je pouvais travailler genre un petit peu le matin boum boum et puis après sortir visiter tout ça ça déchirait je me suis dit non ça c'est la vraie vie ça donc je me suis dit ok il faut que je change je vais partir sur la santé et ce sera plus gros marché tu vois et vu que je suis déjà dans le fitness et tout le tacle donc après j'ai commencé boum je suis reparti j'ai commencé la création du business donc tout ça c'est d'expérience encore après c'est là que j'ai commencé à vraiment à utiliser tout ce qui est pub tu vois trafic payant ramener soin webinaire c'est là que j'ai commencé à faire mes armes là dessus sur ce business là sur le saxophone j'ai fait mes armes tout ce qui est automatisation du business lancement vidéo développement d'une communauté vendre automatisation du business ouais vraiment automatisation du business genre tu présentes chaque produit en automatique ça veut dire que la personne rentre dans ta mailing list tout se fait automatiquement et en fonction de ses besoins après sur la santé j'ai fait genre plus en mode groupe Facebook animation groupe Facebook trafic payant ramener soin webinaire vendre directement donc ça j'ai développé c'est pour te dire regarde j'ai fait toutes les stratégies possibles j'ai fait toutes les stratégies qui ont pu utiliser pour pouvoir gérer du cash sur internet et après donc du coup j'ai fait ça sur après j'ai fait un bon programme le programme il est lourd d'ailleurs je pense même que parce que là je ne le vends pas mais je devrais le mettre en affiliation proposer pour que les gens ils le vendent en affiliation parce que j'avais fait un gros programme lourd pour les filles ça s'appelait opération bikini et j'avais accompagné j'avais commencé à accompagner une trentaine de filles elles ont pratiquement toutes perdu du poids mais c'est juste qu'après ça me saoulait en fait ça me saoulait et je voulais être soit un marché aussi où je pouvais vendre plus cher et honnêtement c'est juste que j'étais tellement passionné par le marketing et le business c'est ce que je lisais toute la journée c'est ce dont je parlais toute la journée qu'à un moment donné je te la fais courte mais à un moment donné j'ai dit vas-y je vais lancer la chaîne que j'ai aujourd'hui et clairement ça ne va pas manquer puisque si je peux faire une vidéo par jour c'est parce que c'est quelque chose qui me passionne c'est un truc que je kiffe et au fur et à mesure de l'expérience que j'ai développée alors que au début j'étais un gars normal j'étais j'ai redobé mon OEP j'étais quoi j'étais électricien après j'étais infirmier je voulais juste une vie meilleure je voulais juste une vie meilleure j'ai cherché comment faire ça m'est tombé un peu dessus parce que du coup je n'ai pas vraiment cherché et après du coup j'ai développé une expérience à travers j'ai commencé au début je me suis formé mais après j'ai développé mon expérience j'ai rajouté des choses etc tu vois et quand je suis arrivé sur Influenceur 2.0 la chaîne que je viens que je suis en train de faire actuellement sur le business c'est là vraiment que je pense que je ne sais pas si c'est une question de maturité ou c'est de l'expérience accumulée je pense que c'est ça l'expérience accumulée dans le business en ligne tu vois dans le même comment dire le focus sur le même business modèle voilà c'est le mot que je cherchais le focus sur le même business modèle fait que après j'ai développé d'autres choses j'ai commencé à penser autrement que ce que la plupart des gens pensent tu vois parce qu'il y avait souvent une sorte de séparation entre genre les youtubeurs et les marketeurs et même moi je disais ouais on n'est pas des youtubeurs on est des marketeurs ça reste toujours le cas tu vois on reste toujours des gens des marketeurs on n'est pas des youtubeurs mais si jamais tu peux récupérer des stratégies qu'utilisent les youtubeurs en tout cas des stratégies c'est pas des stratégies mais des moyens de gagner de l'argent que les youtubeurs utilisent en fait faut le faire en fait ça n'a aucun sens tu vois et c'est pour ça que maintenant aujourd'hui je cumule plusieurs sources de revenus tu vois à une époque je me rappelle les marketeurs sur le web ils disaient ouais ils ne permettaient pas que youtube fasse de la pub sur leurs vidéos après moi j'ai réfléchi parce que d'ailleurs moi je ne regarde pas les vidéos en France je ne regarde pas les vidéos en France d'ailleurs si j'ai travaillé mon anglais c'est pour ça justement c'est pour pouvoir consommer du contenu aux Etats-Unis parce que la puissance elle est là-bas tout simplement comme ça tout ce que moi j'apprends je peux vous après vous le repartager sur la chaîne comme ça c'est gagnant-gagnant vous évoluez moi je suis content parce que j'aime apprendre j'aime évoluer j'aime en savoir plus et tout de suite je me suis dit mais attends mais ça n'a pas de sens de ne pas mettre de la pub en fait en fait il faut mettre de la pub je me suis dit attend youtube il travaille son revenu à youtube il l'a grâce justement aux pubs qu'il peut mettre sur nos vidéos donc si je veux faire développer ma chaîne c'est logique qu'il faut que je mette de la pub je n'ai pas appelé youtube pour le savoir je me suis dit c'est juste du bon sens donc tu vois c'est un exemple mais par exemple là si tu veux me soutenir sur la chaîne je fais comme youtubeur il y a un lien paypal si tu veux soutenir la chaîne tu peux participer au montant que tu veux pour la chaîne tu vois parce qu'il y a peut-être des gens qui ne seront pas intéressés par un financeur 2.0 l'information que je propose mais qui kiffent mon travail je reçois souvent des messages des gens qui me disent ouais grâce à toi je me suis lancé dans le trading grâce à toi je suis indépendant financièrement grâce à toi je suis je ne sais pas je me suis lancé j'ai réussi je reçois plein de messages comme ça et c'est pas forcément par rapport au business en ligne influenceurs 2.0 qu'ils ont pris c'est peut-être parce qu'ils sont lancés dans un autre domaine ce soit l'immobilier mais mes vidéos les ont aidés les ont motivés à passer à l'action c'est ce que je conseille choisis un pilier et lance-toi et sois persévérant et ne lâche rien tu vois il n'y a pas de secret tu vois il faut juste avoir les bonnes infos quel que soit le domaine que tu choisis ben voilà les gens s'ils veulent par exemple participer ou soutenir la chaîne boum ils peuvent accéder à un lien paypal qui est dans la description qu'ils veulent tu vois donc en fait tout ça pour te dire que j'ai développé plusieurs trucs après il y a tout ce qui est webinaire après il y a les live ok et toutes les stratégies que j'ai développées que ce soit en automatisation que ce soit en développement d'une communauté la conscience et c'est vraiment cette année où j'ai vraiment pris conscience de ce secret qui est l'argent qui est que l'argent en fait suit l'attention ok je ne vais pas te mentir c'est quand j'ai vu que Will Smith il est venu sur YouTube alors tout le monde dit ouais toi tu dis ça à chaque fois ben oui mais c'est vrai mon gars Will Smith est venu sur YouTube sur Instagram je lui dis attends le gars il est numéro 1 box office depuis 10 ans ok le gars il a de l'argent à gogo qu'est-ce qu'il vient faire sur YouTube et Instagram donc après j'ai compris je me suis dit mais en fait c'est juste logique l'argent suit l'attention toute l'attention est sur les réseaux parce que les gens vont sur les réseaux toi tu es sur les réseaux tu es toute la journée sur les réseaux que ce soit Facebook que ce soit YouTube que ce soit Snapchat tout ce que tu veux tu es sur les réseaux l'attention est de moins en moins à la télé ou dans les journaux ok les gens ils sont sur les réseaux et c'est là où il y a l'argent et c'est comme ça que les chaînes de télé fonctionnent c'est parce qu'elles ont l'attention des gens sinon il n'y a pas de sens si personne n'en regarde la télé la télé elle est finie ils ne peuvent pas faire de l'argent ils font de l'argent c'est pour ça qu'on parle d'Odymat ils parlent d'Odymat parce que plus ils ont des gens plus ils ont l'attention des gens plus ils sont bankable tu vois bankable ça veut dire plus ils ont le potentiel de générer du cash parce qu'il y a des entreprises qui vont vouloir passer sur leur audience pour pouvoir promouvoir leurs produits et c'est la même chose aujourd'hui tu as accès à ta propre chaîne de télé c'est énorme c'est énorme j'ai l'impression que tout le monde est là il faut comme s'ils dorent un état il ne calcule pas on vit dans une mer c'est un truc de malade et c'est ce que j'ai concentré dans la formation influenceur 2.0 où je partage exactement toutes les stratégies tout ce qui fonctionne parce que j'ai testé tellement de trucs je peux te dire que je sais exactement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas j'ai tout testé que ce soit du coaching que ce soit des coaching premium ce qu'on appelait à étiquette que ce soit avec la pub Facebook enfin du trafic payant que ce soit en automatisation en lancement vidéo en webinaire toutes les stratégies que tu peux imaginer ok j'ai tout testé et j'ai enlevé et j'ai gardé l'essentiel pour pouvoir permettre aux personnes qui se lancent dans le business en ligne pour pouvoir faire de l'argent le plus rapidement possible ok si jamais tu as déjà une expertise honnêtement ça veut dire que tu as une passion une expertise à partir du moment tu peux faire du coaching sur quelque chose d'accord et ça peut être sur tout ou n'importe quoi ça peut être sur comment faire pousser des tomates comment est-ce que tout le monde pense à l'argent à l'argent mais non il n'y a pas que ça ça peut être sur comment je ne sais pas il y a tellement de trucs comment jouer à la guitare tout ce qui est musique tout ce qui est à partir du moment où il y a quelque chose qui te passionne ou tu as une expertise ou tu es coach consultant déjà ça tu vas faire entrer de l'argent dès le premier mois en suivant les stratégies que je donne ça c'est sûr si jamais après tu n'as aucune passion tu n'as rien je t'explique exactement comment faire et en 6 mois 1 an tu es obligé de faire de l'argent tu n'as pas le choix c'est logique tu vois quand tu es influenceur 2.0 tu peux les gens vont vouloir payer pour passer sur ta chaîne tu as la pub youtube tu as le système de genre le lien par exemple si les gens veulent te soutenir tu as la vente de formation en ligne tu as la vente de coaching ok tu as les tout ce qui est de l'affiliation que tu peux faire ok en fait quand tu développes en fait ce système de influenceur 2.0 c'est énorme tes possibilités sont énormes ok tu peux même relier ceux qui veulent le e-commerce tu peux même relier après ta boutique tu peux même relier ta chaîne youtube je ne sais pas à une boutique que tu veux faire moi par exemple j'ai ma chaîne sur le saxophone ok j'ai même mon site ok tu peux après juste créer une boutique enfin moi je pourrais par exemple créer une boutique où je vends tout ce qui est accessoire sur le saxophone ce qui compte c'est le trafic c'est le trafic qui compte une fois que tu as le trafic tu fais ce que tu veux derrière mais avoir le produit sans le trafic ça ne sert à rien en fait tu vois je pourrais avoir des saxophones à vendre mais si je n'ai pas de trafic je le vends à qui alors que quand j'ai déjà le trafic ou quand toi tu as déjà le trafic sur n'importe quoi même si tu n'as pas de produit à vendre tu peux dire bon du coup j'ai du trafic tu vas voir un magasin je dis écoutez voilà vous pouvez vendre mes produits je parle de vos produits chez moi et vous me donnez un pourcentage de temps etc etc ou sinon tu vois un fournisseur directement tu fais ton magasin en ligne boum boum de toute façon c'est le futur aujourd'hui c'est fini les magasins physiques il faut que tout puisse être livré ça va être les boutiques en ligne maintenant donc du coup je pourrais faire ça par exemple tu vois je le ferai plus tard parce que on ne peut pas être partout en même temps mais voilà bien sûr qu'à un moment donné je vais mettre je vais faire une boutique où je vais proposer des matériaux sur le saxophone et après je pourrais même étendre si je veux sur la musique etc tu vois donc c'est pour te dire qu'un fournisseur 2.0 quel que soit le business que tu as il faut que tu aies il faut que tu sois sur les réseaux et que tu saches comment développer comment gagner de l'argent tu vois et c'est surtout que vu le prix enfin vu l'investissement que ça te demande franchement c'est l'investissement en temps que ça va te demander et contrairement à ce que tout le monde veut dire oui il y a de la concurrence et tout non parce que les gens ne sont pas d'éther ils vont commencer un mois deux mois ils vont voir que l'argent il ne rentre pas ils vont abandonner si toi tu restes d'éther pendant un an mec c'est fini après une fois que tu vas commencer et puis je ne te parle pas de tous les avantages qu'il y a du fait d'être une star dans ton marché si jamais je ne sais pas moi tu tu es un gars du fitness tu vas devenir une star dans le fitness tu vois une star dans le fitness ça veut dire que en mode alpha tu vas attirer la femme que tu veux parce que tu es au dessus de la moyenne tu vois en fait ça a tous les bénéfices d'être un florent sur 2.0 tu fais de l'argent tu as de la notorialité ça va t'apporter des opportunités que ce soit business avec des gens ok les gens ils t'écoutent quand tu as des followers quand tu n'as pas de followers ils ne t'écoutent pas donc ça va t'attirer des opportunités avec des gens que ce soit femmes hommes donc mec à un moment donné j'ai tout mis ça dans un florent sur 2.0 ok donc voilà un petit peu mon histoire comment j'ai commencé là où j'en suis et c'est pas fini là j'ai des projets sur ma chaîne YouTube partir sur des podcasts dans l'avenir intervenir des américains etc et tout ça va se faire grâce à ma chaîne YouTube en fait je ne te rends même pas compte de l'empire que tu peux créer grâce à ça alors peut-être c'est parce que moi je regarde beaucoup de vidéos aux States et les américains ils ont bien compris le principe et ils utilisent leur chaîne pour pouvoir créer vraiment des empires mais quand je te dis tu crées un empire tu crées vraiment un empire donc voilà c'est ce que je voulais partager avec toi un petit peu mon histoire ok si jamais tu veux le concentrer de toutes les stratégies qui fonctionnent et tu sais que je me forme toujours je suis toujours à l'affût de nouvelles stratégies enfin pas des stratégies à la mode mais des stratégies efficaces testées et qui fonctionnent d'accord basées sur des principes tangibles d'accord qui fonctionneront aujourd'hui qui fonctionneront aussi dans l'avenir ok je partage tout ça c'est efficace c'est vraiment détaillé dans la fure sur 2.0 tu es libre de pouvoir y accéder et sinon voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es énervé parce que je ne sais pas peut-être parce que tu ne veux pas que tu ne veux pas que je te parle de mes formations ben non ce n'est pas ce que je t'enseigne en tout cas ok vous avez un produit vous savez que ça peut aider les gens parlez-en arrêtez d'avoir peur de vendre ok vendre c'est servir les gens les gens ils ont peur de vendre pourquoi tu as peur en fait si tu n'as pas confiance sur ton produit tu penses qu'il n'est pas bon si ton produit il est bon il faut que tout le monde le sache ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et il y a nous soyez ton camp et on reste déterminé